Générique Ici KTO Télévisions, le pourquoi du comment parle au monde entier. Découvrons tout de suite une nouvelle référence religieuse de notre culture. Bon allez, revenons dans le présent, parce que si je fais toute l'émission comme ça, ça risque de vous lasser un petit peu. Très heureux de vous retrouver pour vous parler de la Croix de Lorraine, à l'occasion évidemment des commémorations liées à l'appel du 18 juin 1940. Et oui, parce que ce symbole de la France libre, de la résistance, il ressemble quand même fortement à la Croix des Patriarches Orientaux, vous ne trouvez pas ? Eh bien oui, 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 mais c'est normal parce qu'en fait c'est la Croix des Patriarches Orientaux. Allez, pour tout comprendre, direction le IVe siècle après Jésus-Christ, du côté de Jérusalem. À cette époque, Hélène, la mère de Constantin, le premier empereur romain chrétien, fait mener des fouilles sur le mont Golgotha et retrouve la vraie croix sur laquelle Jésus a été supplicié. Des morceaux de cette croix sont ensuite disposés dans des reliquaires qui sont répartis entre les grands patriarches orientaux. Reliquaires qui prennent principalement la forme d'une croix à double traverse, comme vous le voyez. La plus longue représente évidemment celle où les bras du Christ étaient déployés et la plus petite matérialise le panneau fixé au-dessus de lui pendant la crucifixion, c'est le fameux Inri. Une croix qui va d'ailleurs devenir l'attribut officiel des patriarches, symbole de leur mission divine et de leur rang dans cette église naissante. À partir du Xe siècle, les croisées de retour de terre sainte commencent à populariser cette croix à double traverse. Elles commencent à apparaître sur les pièces de monnaie ainsi que sur les insignes de chevalerie, comme celles des hospitaliers du Saint-Esprit, par exemple. Au XIVe siècle, un chevalier angevin revient justement de croisade avec une des reliques de la vraie croix du Christ et la confie aux cisterciens de l'abbaye de la Boissière, à Angers. Elle devient alors l'objet de cultes favoris de Louis Ier, duc d'Anjou et roi de Naples, qui l'introduit même dans ses armoiries. En 1473, son arrière-petit-fils, René II, prend le contrôle du duché de Lorraine, ça y est, on y vient, et apporte avec lui les grands symboles de la région dont il est originaire, parmi eux la croix à double branche, qu'on appelle d'ailleurs désormais croix d'Anjou. Et c'est lui qui va définitivement lier cette représentation à la Lorraine. Dans sa lutte contre Charles le Téméraire, qui arborait la croix de Saint-Antoine, eh bien René II choisit naturellement la croix d'Anjou pour appeler la protection de Dieu sur ses troupes. Lorsqu'il remporte la victoire, en guise de remerciement au Seigneur, la croix, à double traverse, devient officiellement l'emblème de la Lorraine. Un signe de ralliement qui sera utilisé par ses descendants, notamment pendant les affrontements contre les protestants et au moment où l'Alsace-Lorraine sera envahie par la Prusse, puis par l'Allemagne. Et tout ça nous amène donc au tout premier jour de juillet 1940. Pendant une réunion secrète, le général de Gaulle est entouré de Georges Thierry d'Argentlieu, officier de Maride, mais surtout prêtre carme et supérieur provincial de Paris, ainsi que du vice-amiral Émile Muselier, tout récemment nommé à la tête de la flotte libre. Et ce sont eux qui sont à la base du choix de la croix de Lorraine comme symbole de la France libre. En fait, il fallait rapidement trouver une image forte pour répliquer à la croix gammée des nazis et aussi pour se distinguer des troupes du régime de Vichy. C'est alors que d'Argentlieu, évidemment très attaché à la spiritualité que dégage cette croix des patriarches, et Émile Muselier, dont le père était Lorrain et pour qui cette croix était ancrée dans la culture, propose cette représentation au général de Gaulle qu'il accepte, d'autant qu'il était lui aussi catholique, donc sensible à ce que cette croix représente. Et voilà comment la croix des patriarches orientaux est devenue l'emblème mondial du combat pour la liberté. Et c'est la fin de cette émission. Alors merci de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada